Quand on travaille avec des listes de données, des bases de données, il peut être utile d'utiliser des fonctions conditionnelles comme NBC ou SOMSI. Par exemple ici, nous aimerions connaître le nombre d'appartements comportant 3 pièces. Pour cela, en cliquant sur le bouton Assistant Functions, dans la catégorie Statistique, et ici en cliquant sur la première fonction, et en tapant la lettre N, nous allons faire défiler les fonctions jusqu'aux premières qui commencent par N, nous avons le NBC. Nous avons également au passage une autre fonction qui ressemble, NBC NS, mais qui permet d'utiliser plusieurs critères. Alors prenons le NBC, si on clique sur Suivant, eh bien on nous demande la plage qui doit être calculée, donc ici en l'occurrence ça serait la colonne D, dans le cas où je ne peux pas ici sélectionner toute une colonne, je suis obligé de faire une sélection. C'est un petit peu gênant parce qu'une liste de données évolue, et donc on risque d'avoir des lignes qui vont être ajoutées avec des valeurs, et ça serait bien de pouvoir sélectionner ici toute la colonne. Alors on va faire autrement, il y a plusieurs possibilités, la première est d'utiliser les noms de cellules. Et puis on s'aperçoit qu'on a une valeur ici, deux critères, qu'on pourrait bien sûr taper dans la formule, mais on va peut-être déjà l'insérer dans une cellule, pour pouvoir la modifier à tout moment. Donc on va annuler ici cet assistant, et on va commencer par nommer la colonne D en la sélectionnant, en déroulant le menu données, et en cliquant sur Définir la plage. Ici on va donner un nom à cette plage de cellules, on va l'appeler Pièces par exemple, ce sera facile à retrouver. Et donc cette plage, ce nom va faire référence donc à la feuille IMO, et aux cellules D1 jusqu'à la dernière ligne de la feuille, et tout ça avec des références absolues. Alors nous avons ici des options, nous spécifions qu'il y a des étiquettes de colonnes qui ne seront pas prises en compte dans les calculs, et vous avez d'autres options comme ça que je vous laisse découvrir. Cliquons sur OK. Deuxième étape avant de se lancer dans les calculs, et bien on va faire ici une petite zone où on va rappeler que c'est le nombre de pièces. et on va saisir une valeur, ça nous évitera de la saisir directement dans la formule. Vous allez comprendre tout à l'heure, une fois que la formule sera insérée dans cette nouvelle cellule. Alors maintenant nous allons fabriquer la formule. Alors on retourne dans l'assistant F2X, dans les statistiques, on va aller chercher la fonction NBC. Suivant. Donc ici la plage de cellules, on va taper le nom qu'on a utilisé tout à l'heure, pièce, attention à l'accent. Et le critère, on peut directement le sélectionner. On peut réduire aussi, ça vous gêne la boîte de dialogue, avec la petite flèche réduire. Et on va cliquer ici sur la valeur 1. On peut de nouveau développer la boîte de dialogue. Et nous avons bien un résultat de 6. Validons avec le bouton OK. Nous avons notre résultat ici. Nous allons arranger un peu tout cela, en déplaçant cette cellule, par un coupé-collé. Donc ici nous allons mettre un petit intitulé, nombre d'appartements. Et en dessous, on va taper valeur totale. Et donc nous allons utiliser la fonction SOMSI pour calculer la somme des prix pour les appartements, qui correspondent ici, pour l'instant, à une pièce. Donc nous allons aller chercher cette fonction ici, dans l'assistant. C'est une fonction mathématique. Donc il commence par S. On va cliquer ici sur la première fonction, la touche S du clavier. Et nous avons ici SOMSI et sa petite sœur SOMSIAN. On va commencer par celle-ci. Bouton suivant. Donc là nous avons trois critères. La plage sur laquelle utiliser le critère. Donc c'est celle que nous avons nommée. C'est toujours la colonne des pièces. Le critère. Donc c'est celui qu'on a mis ici dans la cellule K2. Et la plage SOM, la plage qui doit être calculée. Plage dont les valeurs sont à additionner. Alors, on n'a pas nommé la colonne des prix, mais depuis la version calque 5, on peut utiliser les références colonnes entières ou lignes entières. C'est-à-dire que pour référencer toute la colonne G, il suffit de taper G, 2.G. Pour une ligne, ça serait 6, 2.6, par exemple, pour sélectionner toutes les cellules de la ligne 6. Nous avons un résultat. Il suffit de cliquer sur OK. Alors, pour vérifier les résultats, on pourrait utiliser les filtres de façon à contrôler à ce qu'il n'y ait pas d'erreur. Bon, ça a déjà été fait au préalable, rassurez-vous. Alors, comment connaître le nombre d'appartements de une pièce qui ont une salle de bain avec douche ? Eh bien, nous allons rajouter ici un critère type de salle de bain avec la valeur douche. Et nous allons utiliser la fonction statistique, cette fois-ci, pour les comptages, NB science. Donc, elle est ici. Suivant pour passer aux plages de critères. Donc là, nous n'avons qu'à sergurement. Plage 1, critère 1. Donc, nous allons utiliser notre plage de cellules pièces. Le critère, eh bien, on va aller le chercher dans la cellule K2, toujours. La plage 2, eh bien, c'est la plage de la colonne des types, type de salle de bain. Donc, c'est F. Alors, on va utiliser les références colonnes entières, FF. Et le critère, eh bien, c'est celui qu'on a tapé ici. Et nous devrions avoir 4 appartements d'une pièce avec douche. OK. Voilà, on va mettre ça un petit peu plus en évidence. Avec un petit peu de gras. Et ici, on va aller choisir un format avec séparateur de milliers. Et nous allons tester nos différentes formules. Donc, les appartements de pièces avec une baignoire. Donc, c'est bien le critère. Et on a ici tous les résultats qui se mettent à jour. Maintenant que vous savez utiliser les fonctions conditionnelles NB et SOM, je vous laisse terminer le tableau avec la fonction SOM.SEANCE. 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 SOM.SEANCE.